Salut les geeks, et si aujourd'hui je vous proposais d'hacker internet ? Bon d'accord, hacker c'est peut-être un grand mot mais on va pas en être loin. Laissez-moi d'abord vous expliquer. Tout d'abord voilà un constat, notre usage d'internet il est ni sécurisé, ni égalitaire, ni libre, ni anonyme. Et je trouve ça triste parce que s'il y a bien un endroit selon moi où on devrait tous avoir accès à n'importe quel endroit et sans soucis, c'est bien sûr internet. Normalement jusque là on est d'accord. Heureusement face à ce constat il y a différentes solutions et moi je vais vous parler de l'une d'entre elles, c'est les VPN. Si vous connaissez rien aux VPN tant mieux vous allez apprendre quelque chose. Pour commencer VPN qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Virtual Private Network. Réseau privé virtuel ça nous avance pas trop. Grosso modo imaginez que quand vous naviguez sur internet vous êtes sur un énorme autoroute. Et bien un VPN on va dire que c'est un tunnel sécurisé. Je peux pas vous expliquer plus simplement et ce tunnel il va vous permettre de faire plein de choses. On a qu'à dire qu'il y a des sortes de passages secrets dedans. Et moi je vais vous présenter 4 exemples concrets dans cette vidéo de ce que vous allez pouvoir faire avec. Pour utiliser un VPN il faudra généralement avoir un logiciel qui vous permet de vous connecter à plein de serveurs à travers le monde. Sachez avant toute chose qu'il y a des centaines de VPN qui sont disponibles. N'est-ce pas Iron ? Moi je vais illustrer mes exemples avec l'un d'entre eux qui s'appelle Hide My Ass. J'adore ce nom si vous parlez anglais vous allez comprendre pourquoi. Et c'est eux qui m'ont proposé de vous faire cette vidéo. Je me suis dit que ce serait cool de vous parler des VPN parce que je suis persuadé qu'il y en a plein d'entre vous qui savent pas encore ce que c'est. Du coup professeur Adrien est là. Et ensuite Hide My Ass c'est un VPN qui est à la fois simple et fiable. Il a un mode instantané qui permet de sécuriser sa connexion en un clic. C'est idéal pour les gens qui sont en général aussi doués que moi. Bref ça sert à quoi un VPN alors ? Premier exemple de ce que vous allez pouvoir faire avec un VPN. Avoir accès à tout internet partout dans le monde. Ne me dites pas que vous pensiez avoir accès à tout internet là déjà. Vous êtes pas aussi naïf ? Je vais vous donner un exemple très simple et très concret. Il y a pas très longtemps je vous ai fait une vidéo sur YouTube Red. La formule d'abonnement de YouTube qui est disponible dans certains pays notamment les Etats-Unis mais pas encore en France. Sur iMy Ass vous allez pouvoir choisir un serveur parmi 760 répartis dans 200 pays. Ce qui nous fait un total de 93 000 IP différentes où on a le choix. Moi par exemple je vais me connecter aux Etats-Unis ici à New York. On clique et du coup YouTube va croire qu'on se connecte depuis les Etats-Unis, depuis New York. Juste avant j'étais sur la page YouTube Red depuis la France. Et ça m'indiquait que c'était pas disponible dans mon pays. J'actualise la page et maintenant je peux m'abonner. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Par exemple Netflix. Si vous avez la chance d'y avoir un abonnement. Vous savez peut-être qu'il y a certaines séries américaines qui arrivent avec des mois de retard en France ou qui n'arriveront jamais. Et bien de la même manière qu'on peut faire avec YouTube, on peut changer son pays. Et avoir accès à ce dont on n'est pas supposé avoir accès. Ouais alors à ce propos juste un truc. C'est juste un exemple pour illustrer mon propos. Ça marche chez moi mais je vous garantis pas que ça marchera chez vous. Et je vous encourage pas à le faire. Mon petit doigt ici présent m'a dit que Netflix faisait la guerre aux adresses IP des VPN. Voilà moi je vous dis ce qu'on m'a dit. En tout cas retenez bien qu'avec n'importe quel VPN vous pouvez accéder à du contenu inaccessible depuis votre pays. D'ailleurs dites moi en commentaire à quel site vous pensez ? A quoi vous aimeriez avoir accès ? Et je rajouterais aussi que si vous utilisez le wifi de votre école, lycée, fac, bureau de l'hôtel. Il y a des sites qui sont interdits. Encore une fois généralement c'est les sites de jeu, les réseaux sociaux, les sites pour adultes. Et bien avec un VPN vous vous levez cette interdiction. Bon les deux premiers usages du VPN donc c'est le fait d'accéder à tout internet. Peu importe votre pays, peu importe votre endroit. La troisième chose dont je voudrais vous parler. Et là ça va vous intéresser parce que ça va vous faire gagner de l'argent. Ou plus précisément ça va vous en faire dépenser moins. Ouais je vous connais vous avez pas d'argent. Genre à chaque fois que je vous présente un truc payant, vous n'êtes pas content. Là au moins vous pouvez me remercier. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en fonction des pays, les mêmes produits ou les mêmes services, ils ont des prix différents ? Il y a plein d'exemples qui pourraient être donnés. D'ailleurs je vous encourage à m'en donner dans les commentaires. Mais encore une fois moi je me suis amusé tout simplement à regarder le prix de Netflix en France et au Canada. En France vous le savez sûrement déjà l'abonnement il est à 9,99€. Au Canada il est à 10,99€. Sauf que le dollar il vaut pas la même chose que l'euro. Les Canadiens ils payent moins cher, l'équivalent d'à peu près 7,40€. Maintenant imaginez cette conversion sur des sommes beaucoup plus importantes. Alors je vous encourage pas du tout à tricher sur des choses comme ça. C'est simplement pour illustrer mon exemple. Lorsque vous voulez acheter certains produits sur des boutiques en ligne. Et bien comparez les prix. Vous faites pas avoir. Vous concentrez par vous même qu'il y a parfois des gros gros écarts. C'est notamment le cas avec les téléphones portables, les ordinateurs, les télés, les trucs qui valent cher. Allez comparez, faites des économies, vous viendrez me remercier plus tard. Je prends l'échec aussi. Et enfin le quatrième et dernier cas concret d'usage d'un VPN. C'est tout simplement de rester anonyme et de vous protéger. Donc du coup si vous avez l'habitude d'utiliser des wifi ouverts avec votre portable. Que ce soit dans une gare, un hôtel. Ou encore avec votre pc dans des bars comme celui-ci. Bah vos données elles sont chiffrées, vos mots de passe qui sont sécurisés. Et à la vôtre. Sans alcool bien sûr. On connait tous un pote qui un jour s'est fait voler ses mots de passe. Et je peux vous assurer que le jour où ça vous arrive bah vous êtes là. Wow. Allez citez moi un ou deux youtubeurs à qui c'est déjà arrivé. Je suis sûr on va tous penser au même. Par contre j'insiste sur un point parce que je veux pas que vous m'engueuliez. Utiliser un VPN c'est légal. C'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi avec. Comme le fait de porter une cagoule c'est légal. Mais ça vous donne pas le droit de braquer une banque par exemple. Il y a vraiment plein de VPN qui existent. Qu'ils soient gratuits ou payants. Mais comme d'habitude faites toujours attention à ce qui est gratuit. Parce que moi j'ai l'habitude de dire tout ce qui est gratuit a un prix. Si on vous facture pas un service c'est souvent qu'on utilise vos informations pour pouvoir les revendre. Alors renseignez-vous bien et faites très attention à vous. Le VPN dont moi je vous ai parlé, hide my ass, il est payant. Vous avez des formules de 5 à 10 euros par mois. Si je vous en ai parlé c'est quand même qu'il a des arguments comparé à d'autres. Ce qui est cool c'est qu'avec un seul abonnement vous pouvez l'utiliser sur différents supports. Que ce soit votre mobile, votre tablette, votre pc, votre télé, votre console. Je crois que j'ai rien oublié là. Et aussi ils ont des serveurs avec une connexion ultra rapide. Si je vous dis ça c'est parce que c'est indispensable pour ceux qui veulent faire du téléchargement et regarder des vidéos en streaming. Si vous voulez pas payer j'en ai un autre à vous proposer. C'est Avast Secureline. Il est très similaire au premier. En vrai il est payant mais vous avez 7 jours d'essai gratuit si jamais vous voulez vous familiariser avec le truc. Sans prendre de risques et aller sur un VPN que vous connaissez pas etc. Allez sur Avast Secureline, dites que c'est Adrien qui vous envoie. Et je vous ai mis les liens comme toujours dans la description. Et ben voilà, fin des explications. Pourquoi ça craque pas ? J'espère que plein d'entre vous auront appris quelque chose. Si c'est le cas laissez un like. Si vous avez des choses à compléter, laissez-les en commentaire. C'était un plaisir pour moi les geeks et j'ai plein de vidéos à vous faire prochainement. Comme toujours faites bien attention à vous. Soyez libre sur internet et n'oubliez pas que si la vie est un jeu alors ! Et vous connaissez la suite hein ! Amusez-vous bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501